Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce jeudi 4 mars 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je tenais tout d'abord à remercier tout le monde pour tous vos gentils messages, les personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire. Donc merci à tous, ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait plaisir, c'est gentil. Donc voilà, je tenais à vous remercier, ça fait du bien. On va commencer par un petit message du petit oracle de Gaïa pour la lecture des énergies de ce jeudi 4 mars 2021. Et nous avons « Exprime la douceur ». Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. D'accord. Donc là, c'est une journée qui est propice en tout cas à peut-être faire preuve de bienveillance, de douceur, de gentillesse, de compassion. Il y a vraiment ce... Voilà, au travers de ce message-là, c'est vraiment le fait ici d'être vraiment dans des énergies très apaisées, très douces. Peut-être aussi pour... Je dirais peut-être pour apaiser les tensions, s'il y a des tensions autour de nous, mais aussi peut-être pour avoir un petit mot, un petit mot gentil. Quelque chose qui fait qu'on va pouvoir apporter de la douceur dans la journée de quelqu'un. Ça, c'est intéressant de le voir sous cet angle-là. Il y a vraiment l'idée ici d'être un vecteur comme ça de bienveillance, d'amour, pour pouvoir, si vous voulez... Ça ne nous coûte rien, nous, finalement, de dire un petit sourire, un petit mot, un petit geste. Vous savez, dans une journée, parfois, ça fait tellement de bien. Voilà. C'est quelque chose qui peut vraiment égayer notre journée et qui peut vraiment nous... Voilà. C'est comme ça que je le vois. C'est des petits gestes, des petites choses toutes douces, toutes sympathiques, qu'on va pouvoir transmettre pour vraiment apaiser, pour mettre un peu plus d'harmonie autour de nous. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Que ce soit avec des personnes qu'on connaît ou des inconnues, évidemment. Parce que j'ai vraiment l'image de... Vous savez, d'un petit mot gentil à... Je ne sais pas, les personnes que vous croisez dans les commerces, par exemple. Voilà. Quelque chose de sympa. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici ? On va regarder avec l'oracle des fées. Qui sont les énergies générales pour cette journée du jeudi 4 mars. Ok. Alors, nous avons les trois grâces. Entreprise avec des amis, joie, partage et nouvelles associations. Très bien. Donc là, on nous parle d'effectivement de partage avec des personnes que l'on aime bien. Peut-être avec des amis, son entourage. Peut-être une bonne nouvelle aussi. Vous allez recevoir peut-être une bonne nouvelle. Quelque chose que vous allez célébrer. Il y a cette notion de... Voilà. Peut-être pour certains aussi de croiser des personnes sympas. de nouer de nouveaux liens, de nouvelles relations plutôt amicales, sympathiques, agréables, je dirais. En tout cas, il y a de très bonnes énergies ici qui sont plutôt douces et plutôt agréables. Donc, c'est sympa. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle ? L'oracle des chakras. Donc, pour ce jeudi 4 mars. Ok. Nous avons la carte des responsabilités. Autodiscipline, assurance, fiabilité et épanouissement. Donc là, j'ai le sentiment pour certains, vous avez peut-être... Alors, il y a cette notion de responsabilité dans le sens où vous avez peut-être noué des relations, peut-être des nouvelles relations, amicales, ou en tout cas, on parle du relationnel ici. Donc là, on nous dit que c'est important quand même de prendre soin, de prendre soin de ces relations de façon générale, que ce soit familiale, amicale, même sentimentale. Mais d'une façon générale, on nous invite à exprimer peut-être un peu plus nos sentiments, à être peut-être un peu plus démonstratif ou démonstratif aux personnes que l'on aime. Vraiment, être là peut-être pour être à l'écoute, voilà, d'une personne qui traverse une période difficile. Il y a cette notion ici de prendre soin de ces relations. C'est vraiment comme ça que je perçois les énergies. On prend soin, on voit bien ici qu'on a une petite graine, là, une petite pousse et il faut qu'on en prenne soin parce qu'elle est quand même fragile. On n'oublie pas quand même qu'il y a certaines relations qui sont... rien n'est acquis. Il y a des relations qui peuvent paraître un peu fragiles ici. Donc on nous dit, voilà, mettons un peu plus d'harmonie, de douceur, d'apaisement aussi dans nos relations pour prendre soin de ce qui est important ici pour nous. Très bien. Allez, on va voir un message de l'oracle des métamorphes pour cette journée du jeudi 4 mars. Donc on est très tourné vers les autres, j'ai l'impression, c'est vraiment, voilà, une envie de prendre soin des autres aussi. Alors, qu'avons-nous ici ? La sirène de l'étang au carpe. Redécouvrez votre individualité et votre moi dragon. Alors ça, c'est intéressant parce que cette carte-là, elle nous parle de notre pouvoir personnel, de qui l'on est vraiment, de ce que l'on veut vraiment. Et là, il y a quelque chose ici qu'on a envie, si vous voulez, de préserver, qu'on a envie de voir grandir. Peut-être qu'on va travailler sur une relation, ou peut-être de nouvelles relations, vous savez, des nouvelles relations ici qu'on a vraiment envie de voir grandir, voir mûrir. Donc là, il y a une notion de responsabilité individuelle pour voir un petit peu ce que l'on veut voir s'épanouir dans notre vie. Voilà. Donc pour ça, il va falloir vraiment exprimer les choses avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de douceur, prendre soin. Il y a le côté un peu maternant aussi au travers de tout ça, pour pouvoir vraiment grandir ce qu'on a envie de voir grandir, justement. C'est très bien. Donc on va se concentrer sur des choses, si vous voulez, qui méritent notre attention, parce que c'est ce qu'on veut vraiment, parce que ça nous définit nous vraiment aussi. Il y a l'idée aussi de redécouvrir un petit peu son pouvoir personnel, c'est-à-dire qu'on a un pouvoir sur les autres. Si on est vraiment dans l'attention, prêter attention à quelqu'un ici va nous permettre de nous rendre compte à quel point nos paroles, nos mots, nos gestes peuvent avoir un impact important sur l'autre. C'est un peu ça qu'on me montre là, c'est vraiment cette notion d'impact. C'est important. Donc on nous dit, c'est pour ça que c'est important d'avoir toujours un petit mot gentil, un petit geste, quelque chose, même envers des inconnus. Ici, on parle de relationnel, mais des relationnels avec des personnes qu'on aime bien ou des inconnus. Et on nous dit ici, ça nous permet, si vous voulez, de prendre conscience de notre pouvoir, notre impact qu'on peut avoir sur les autres. Ok. Allez, on va voir du côté de notre énergie d'action et activité, comme d'habitude, avec l'oracle Mission de Vie. Donc pour ce jeudi 4 mars. Donc c'est une journée plutôt tournée vers les autres. C'est intéressant ça. Ouais. C'est très intéressant. Allez. On a envie de voir de la joie autour de nous. On a envie de célébrer. On a envie que, voilà, de plus trop se prendre la tête. Ouais. Donc c'est une journée aussi qui est propice aux rêves. Alors peut-être que pour certains, on va partager nos rêves. Voilà. S'imaginer des choses rigolotes avec nos amis. Ou des projets. Des projets pour plus tard. Des projets pour le futur. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà. On partage un petit peu nos idées, nos rêves. Voilà. Nos ambitions, nos envies. Ce qu'on aimerait. Voilà. Notre idéal, notre monde idéal quelque part. On refait le monde. C'est ce que j'entends là. On refait le monde avec des personnes autour de nous. C'est ce qu'on a envie de faire ici. En tout cas, il y a beaucoup de créativité. Beaucoup d'imaginaire. Et c'est très positif. Voilà. Allez. On va voir avec le tarot. Et aujourd'hui, j'ai choisi le Crystal Vision Tarot. Nous avons la 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est une énergie, si vous voulez, qui nous invite au mouvement. On a envie d'avancer. On a envie de quitter peut-être une situation qui a été morose. Voilà. On a envie de plus de rêve. Voilà. On a envie de s'évader un petit peu d'une situation compliquée ici. Ouais. C'est ça. Donc, on s'évade un peu. On rêve. On est un petit peu idéaliste. Optimiste. Alors là, j'aime beaucoup cette carte-là. Cette carte-là, dans ce tarot, c'est une carte supplémentaire qui nous parle ici de surprise et d'inattendue. On est vraiment sur le surprise. Alors, évidemment, dans cette carte-là, on peut apercevoir qu'il y a deux polarités. On a quand même la lune, ce qui représente le côté un peu inconnu, le côté sombre aussi, le côté un peu mystique, un peu caché de la situation. Et la bougie qui apporte la lumière, les informations, les choses qui viennent à nous. Il y a quelque chose de l'ordre un peu de la destinée aussi. Donc là, cette carte-là nous parle de surprise. Il y a quelque chose qui peut ici nous inviter. Il y a quelque chose de surprenant pour moi ici. Ok. C'est la surprise, l'inconnu, l'inattendu. Ouais. Il y a quelque chose qui nous... Alors là, pour moi, ça concerne, si vous voulez, une situation bloquée. Vous avez peut-être... Je ne sais pas. Vous avez peut-être vécu une situation où vous vous dites, mais comment je vais faire pour m'en sortir ? Je n'arrive plus à me projeter vers l'avenir. Je n'arrive plus à savoir comment je vais me sortir d'une situation. Il y a vraiment l'idée avec cette huile d'épée, là, de tourner en boucle dans son esprit et de se dire, non mais moi, je ne vais jamais y arriver. Je ne vais jamais y arriver. Je ne sais pas. Je n'ai pas de solution. Et pourtant, ici, il y a quelque chose qui se produit, en tout cas pour cette journée. Peut-être un mot, parce qu'on voit que les mots ont une puissance quand même assez intéressante et importante. Un mot, quelque chose, une nouvelle qui vient vers vous et qui vous permet, si vous voulez, de vous remettre dans le mouvement. Là, on est dans l'incapacité de bouger. On ne sait pas comment faire. Et là, ça y est. On nous remet dans le mouvement parce qu'il y a un déblocage. Il y a quelque chose, ici, qui se passe, qui se produit de façon inattendue et qui nous permet, ici, d'aller de l'avant. Alors, oui, on voit bien qu'on est dans les épées. Donc, là, il y avait peut-être, pour certains, un ras-le-bol total. Que ce soit au niveau, je dirais... Alors, là, on est au niveau général. Je pense que, bon, pour certains, ça peut parler dans le milieu professionnel, mais pas que. C'est surtout dans notre quotidien. Donc, ça peut aussi faire référence, effectivement, à l'ambiance générale de ce qui se passe. Voilà, de façon... Sur le plan collectif. Là, on n'en peut vraiment plus. La 10 d'épée, c'est j'en peux plus. C'est... Bon, on ne peut pas faire pire, quoi. On ne peut pas tomber plus bas. Donc, là, il y a une situation qui arrive sur la fin. Il y a peut-être une annonce qui va arriver, quelque chose d'ultra positif, qui va arriver et qui va nous permettre de pouvoir se reprojeter, se remettre un petit peu dans le mouvement, dans l'avant. Donc, ça nous permet de rêver, quelque part. De se dire, ah, enfin, bah, alors, qu'est-ce que... Voilà. Donc, voilà. Il y a peut-être une nouvelle ici. Je ne sais pas. Moi, je me demande si on ne va pas avoir une date par rapport à des levées de restrictions, des choses comme ça, qui peuvent nous permettre de nous reprojeter dans l'avenir. C'est un peu ce que je ressens, ce que je perçois ici. Du coup, il y a l'idée ici de partager peut-être aussi avec des collègues de boulot ou avec des personnes que vous allez côtoyer durant cette journée, de se dire, ah là là, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire là. Et puis, cet été, j'aimerais partir en vacances là. Et puis, ouais, et puis pourquoi pas faire ci ? Vous voyez, on fait des projets, ça y est, on recommence à s'émerveiller, on recommence à faire travailler notre imaginaire et à enfin pouvoir avoir un peu une perspective. Parce que là, on voit que c'est quand même très sombre. Les épées, là, c'est très très sombre. Ça a été difficile. On sent que pour certains, ça a été même éprouvant, mais vraiment éprouvant mentalement. À la limite du burn-out, quoi. Oui. L'impératrice est derrière. Donc, il y a un besoin aussi. L'impératrice me parle de cette énergie aussi de douceur et de maternité maternante. Vous voyez ? Prendre soin de soi, prendre soin de ses rêves, prendre soin de ses projets, de ses relations aussi. Donc là, on a envie de recréer peut-être des choses, de prendre soin des uns, des autres, parce que la situation a été difficile pour énormément de monde ici. Et on en prend conscience de ça. Voilà. Donc, c'est très important de se dire, OK, je vais faire ma part aussi, je vais soutenir les personnes qui en ont besoin. Et puis, en même temps, moi, ça va me faire du bien aussi. Voilà. Parce qu'on traverse. Et là, je pense qu'on est sur le plan collectif ici. Je le ressens vraiment comme ça. Donc, peut-être une bonne nouvelle qui nous permet ici de se dire, OK, allez, encore un peu de patience, mais on peut quand même déjà imaginer l'avenir avec plus d'optimisme. Voilà. Allez, c'est parti. Au niveau relationnel et sentimental, avec l'oracle chakra du cœur, pour ce jeudi 4 mars 2021. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ? Ah, on nous parle ici de vie en commun. Alors, ça peut concerner votre foyer, les personnes avec lesquelles vous vivez, vous partagez votre foyer, ou peut-être une conversation, une discussion en rapport avec une vie en commun, peut-être une communauté. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, le lieu de vie est important pour cette journée. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ? Pour ce jeudi 4 mars, relationnel et sentimental. Et nous avons la 6 de coupe. Alors, ça fait référence, la 6 de coupe, à notre passé, peut-être à notre enfance, à tout ce qui est les souvenirs, les souvenirs, peut-être les souvenirs de vie en commun, les souvenirs de... Ouais, c'est ça, de votre enfance, la vie de famille, quelque chose de cet ordre-là. Pour certains, on peut parler aussi de vos enfants, si vous avez des enfants, ou des petits-enfants. Il y a quelque chose en rapport avec ça, hein. Ouais, pour cette journée-là. On prend soin de quelque chose. Alors, la 2 de Pentacle. La 2 de Pentacle, c'est une énergie qui parle un peu d'instabilité, où il faut essayer de trouver un équilibre. On essaie de jongler, peut-être, entre plusieurs situations, entre plusieurs logements, pour certains. Ou alors, il va falloir régler une situation, peut-être, en rapport avec un lieu de vie. Peut-être en rapport avec vos souvenirs. Pour certains, ça peut être une question d'héritage. Voilà, une maison de famille, quelque chose comme ça, quelque chose qui est appartenu à la famille. Bref, des souvenirs. Mais c'est quelque chose qui est un petit peu difficile à gérer. C'est pas simple. Voilà, il faut jongler, il faut toujours essayer de... Voilà, il y a quelque chose à rééquilibrer. Donc, on va ouvrir ici. OK. Eh bien, ça va être réglé, parce qu'on a la justice. La justice, c'est une décision. C'est peut-être soit une prise de position de votre part, mais peut-être une décision que vous attendiez depuis un moment. Quelque chose qui était compliqué. Peut-être au niveau des finances aussi. Par rapport à une vie en commun, une maison, un foyer, quelque chose. Vous attendiez une réponse ici. Alors, ça peut être une réponse par rapport à un bail de location, par rapport à une vente de maison, par rapport à une décision de justice. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici qui vient. C'est quelque chose que vous aviez attendu, quelque chose qui a été, si vous voulez, la lune. La lune, c'est... C'est les émotions, c'est l'intuition, mais c'est aussi les choses qui sont un petit peu sombres, un petit peu cachées. Voilà. Donc là, vous attendiez peut-être une réponse de la part de la justice, ou quelque chose comme ça, pour régler une situation instable. Une situation qui vous demandait peut-être de faire beaucoup de sacrifices. Et en même temps, on voit avec cette 6 de coupe que vous êtes très tournés vers le passé. Donc, il y a quelque chose à régler pour moi de cet ordre-là, en rapport avec un lieu de vie, le passé. Ouais. C'est quelque chose que vous avez longtemps attendu. La 4DP, c'est l'attente, la réflexion. Vous avez suffisamment réfléchi, peut-être. Vous avez pris beaucoup, beaucoup de recul par rapport à une décision, une décision qui est compliquée pour vous. Mais, émotionnellement, j'entends. Mais, mais nécessaire. Voilà. C'est ce que je ressens ici. Très bien. Allez. On va voir ce qu'on nous dit ici avec le tarot des anges gardiens pour cette journée. En tout cas, il est question d'apaisement. Si vous avez des soucis, par exemple, de famille, des choses de l'ordre de l'héritage. Je sens beaucoup ça, pour certains. Des choses à régler ici. On vous dit que les choses vont se régler avec beaucoup de, je dirais, de rigueur. La justice, elle parle aussi de rigueur, mais elle est juste, tout simplement. Et puis, en même temps, vous allez prendre aussi vos responsabilités dans le sens où vous allez prendre un petit peu sur vous et adoucir un peu les relations. Si c'est des relations familiales un peu tendues, un peu compliquées, vous allez vraiment, vous, être dans une démarche d'apaisement. Voilà. On lâche un petit peu les choses, même si ce n'est pas facile émotionnellement, mais on essaie d'avancer ensemble. On prend nos responsabilités. Oui, c'est ça. C'est important ici. Allez. Qu'est-ce qu'on nous donne pour ce jeudi 4 mars 2021 ? Et nous avons la 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc, on voit bien qu'il y a cette notion de gentillesse, de compassion, d'aide, de douceur. Donc, peut-être que pour certains, vous allez recevoir la visite de quelqu'un avec qui il y a eu des difficultés, des conflits. On vous invite ici à baisser les armes, tout simplement, et à vous laisser, si vous voulez, à faire preuve de douceur, à vous laisser soutenir pour une fois. J'entends pour une fois, parce que peut-être que pour certains, vous n'avez pas l'habitude de faire ça. Et là, on vous invite vraiment à baisser un petit peu la garde et à vous laisser, pour une fois, aider. Même si, sur le coup, c'est compliqué, parce qu'il y a peut-être l'ego, vous savez, la fierté, l'ego qui est là. Il y a eu des blessures dans le passé. Donc, forcément, ce n'est pas toujours facile d'accepter l'aide de quelqu'un qui nous a fait du mal par le passé. Mais là, on nous dit vraiment, il est temps de s'adoucir. Il est temps de prendre nos responsabilités par rapport à ces relations-là et de mettre un peu d'eau dans notre vin pour réussir à régler quelque chose. C'est important. Visiblement, c'est important ici. Voilà. Donc, quelqu'un peut-être qui nous vient en aide, mais pour d'autres, ça peut être vous qui allez venir en aide à quelqu'un. Parce que là, on voit dans ces cartes-là qu'on est vraiment... On sait qu'on a un pouvoir important sur certaines personnes. On peut avoir un mot, une phrase, un geste qui permet de soutenir quelqu'un. Voilà. C'est ça, la responsabilité aussi. C'est le fait de se dire ici qu'on peut vraiment... On a un impact, un fort sur des personnes autour de nous. Donc là, il va être intéressant et important d'en prendre conscience et de l'utiliser à bon escient, ce pouvoir-là. Voilà. Voilà. Il y a des choses à régler qui sont importantes ici de l'ordre de l'émotionnel. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.